Et c'est parti pour Enjeu patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer avec le PSFP ? Les plateformes de crowdfunding immobilier ont en effet jusqu'au mois de novembre pour obtenir le nouveau statut européen de prestataire européen de services de financement participatif. Un agrément censé donner aux investisseurs de nouvelles garanties. Nous recevons aujourd'hui, pour en parler, le président de la première plateforme à l'obtenir, Vincent Henault. Il est le président de Beer for Deal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. Henri Desor nous accompagne également, collaborateur senior au cabinet d'avocats Adelchaud Godard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Henri Desor, dans quel contexte cet agrément, il avait-il été mis en place ? Alors, il a été mis en place dans le cadre d'une réglementation européenne. Un règlement européen, plus précisément, qui date de 2020 et qui a prévu d'encadrer l'ensemble de ces prestataires qui offrent des services de financement participatif. Et donc, on a eu une série de textes qui est venu justement préciser les obligations de ces plateformes et qui prévoit justement un nouvel agrément. Donc, vous l'évoquiez il y a un instant, à la date du 10 novembre 2023, date butoir à laquelle ces plateformes doivent s'enregistrer sous peine de sanctions pénales. On va en reparler. Quelle était la réglementation jusqu'ici, en vigueur ? Alors, en France, il y avait une réglementation qui était de 2015, en fait, une réglementation purement nationale, qui proposait deux statuts. Un statut de CIP et d'IFP, donc pour les plateformes de prêt et pour les plateformes d'instruments financiers. Il y avait aussi un autre type de plateforme qui était plutôt rattachée à celle du prêt, qui est la plateforme de dons, pour exemple, pour des canottes en ligne ou pour organiser des financements communautaires, par exemple. Donc, il était temps de réglementer ça au niveau européen ? Il était temps, oui, pour permettre justement d'établir un cadre, puisque certains États membres avaient déjà eu un cadre purement national, mais ça ne permettait pas justement d'avoir un régime unifié et avec des différences de traitement pour les investisseurs ou sur les obligations pesant sur ces plateformes. Donc là, effectivement, on vient vraiment apporter un cadre global au sein de toute l'Union européenne et avoir des obligations équivalentes et les mêmes pour tout le monde. Et qui permettra de se développer plus facilement à l'échelle européenne ? Parce que je crois que c'est ça l'ambition, l'objectif affiché. Oui, c'est un des objectifs. Il faut savoir que le cadre... Alors, la France, en matière de réglementation au niveau du crowdfunding, est précurseur en Europe, était déjà très avancé ou assez proche de ce qu'est le règlement PSFP aujourd'hui. Mais c'est vrai que le territoire national est intéressant, mais aussi un peu petit en comparaison avec d'autres marchés tels que les États-Unis, d'où est arrivé le crowdfunding. Et c'est vrai que pour les acteurs français du crowdfunding, il était important de pouvoir élargir, entre guillemets, sa zone d'intervention. Par ailleurs, on avait déjà quelques pays qui commençaient à proposer des services de financement participatif à des investisseurs en France. Et il était assez important et urgent, oui, de pouvoir harmoniser les pratiques au niveau de tous les pays, sachant qu'en plus, la France était précurseur et donc bien en avance par rapport à d'autres. Donc nous, on a vu ça plutôt d'un bon oeil. Et le fait d'avoir un agrément qui n'était pas sportable pour pouvoir aller intervenir dans les autres pays européens, c'est effectivement un plus. Parmi les objectifs, donner de nouvelles garanties aux investisseurs aussi, c'est ce que je disais grâce à cet agrément. Ça veut dire quoi, ça ? Pour l'investisseur, en fait, ça va lui donner une meilleure lisibilité avec des choses assez simples. Mais déjà, l'obligation de communication pré-contractuelle, typiquement jusqu'à maintenant, en tout cas avec l'agrément en conseillant d'investissement participatif, la plateforme pouvait communiquer le jour J de l'ouverture d'une campagne de financement sur les informations. Et comme certaines collectes vont très très vite, en réalité, l'investisseur avait parfois pas du tout le temps finalement de lire la documentation réglementaire pour pouvoir participer. Avec le PSFP, c'est différent. Avec le PSFP, on a l'obligation de communiquer cinq jours avant, en fait, sur les éléments qui composent la campagne de financement. Donc l'investisseur a toute la possibilité, le loisir d'avoir le détail de l'information et de communiquer avec les plateformes pour répondre aux questions complémentaires. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour les investisseurs dits non avertis, on reviendra peut-être sur la nouvelle catégorisation des investisseurs entre avertis et non avertis, et ça donne la possibilité à l'investisseur non averti, très souvent non professionnel, de se rétracter jusqu'à quatre jours après son acte de souscription. Donc finalement, on donne plus de confort à l'investisseur dans la réalisation de son investissement. On va prendre point par point, ce qui va changer avec ce nouvel agrément. Vous parliez tout à l'heure des statuts de conseillers en investissement participatif, d'intermédiaires en financement participatif. En quoi ils consistaient ces statuts ? Et là, qu'est-ce que ça change ? Alors, c'était des statuts purement nationaux, tout à fait, pour permettre à certaines plateformes de faire, soit proposées d'intermédiaires, soit des prêts, soit des titres financiers, sous la forme d'obligations, très concrètement. Ça concernait surtout des plateformes de type immobilière, en effet, c'est là où ça a surtout très bien marché. Et ce nouveau régime vient justement fondre les régimes. Alors, il sera toujours possible de proposer des prêts ou des titres financiers, mais là, on essaye vraiment de rassembler, en fait, de ne plus distinguer. D'ailleurs, au niveau de l'agrément, ça ne se fera que devant l'AMF, avec le cas échéant, la sollicitation de la CPR. Mais le but, c'est vraiment d'avoir un régime unique. Mais ça, c'est bien, pas bien de fusionner ces statuts ? C'est un parti pris. C'est un parti pris qui peut être bien positif dans un certain sens, puisque ça permet à toutes les plateformes d'avoir les mêmes obligations, des obligations alignées en fonction des différents instruments proposés. Et également, ça permet d'aller beaucoup plus loin en termes de possibilités pour certaines plateformes qui ne posaient que des titres financiers ou que des instruments. Il y a même une nouvelle activité qui est proposée, c'est la gestion de portefeuille de prêts. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le terme exact qui est prévu par la réglementation. Vincent, et nous, peut-être que vous pouvez l'aider ? Je suis une portefeuille de prêts. Oui, c'est ça. Oui, il y a une notion importante, en fait, dans quelle est la différence entre IFP, CIP et aujourd'hui PSFP. La grosse notion, le gros changement, c'est de passer d'une logique de conseil à une logique de responsable des transmissions des ordres. Jusqu'à maintenant, qu'on soit IFP ou CIP, on a une obligation de conseil vis-à-vis de l'investisseur avec des contraintes spécifiques aux uns et aux autres. En passant, PSFP, ce n'est pas qu'on oublie la logique de conseil, mais en réalité, on va plus passer dans une logique de gestion des risques opérationnels au sens large. Et la grosse différence, et pour les thèmes qu'on abordera après, c'est typiquement être capable, finalement, de gérer ces activités presque plus comme une société de gestion que comme un conseiller dont, finalement, le panel des procédures de gestion était assez réduite. Donc, ça implique une révision du modèle économique, tout de même ? Ça implique une révision de ces processus et de ces procédures de traitement. En tout cas, si ce n'est pas une révision, c'est un approfondissement très large. Vous parliez tout à l'heure aussi du plafond des collectes. Qu'est-ce que ça change en termes de plafond des collectes ? Alors, je vais parler du CIP, puisque c'est ce que, côté B4Deal, on maîtrise. L'agrément CIP a évolué au fil du temps, entre 2014, sa mise en application, et 2022. Donc, son abandon au profit du PSFP. Et on est passé, petit à petit, de 1 million d'objectifs, de capacité maximale de collecte, d'autorisation maximale, à 8 millions. Le fait de repasser de 8 millions à 5 millions, alors, il y a probablement des secteurs que ça va toucher assez peu. Pour B4Deal, nous, on oeuvre dans le secteur immobilier. Dans l'immobilier, effectivement, ça peut avoir un impact. Parce que, qui plus est aujourd'hui, on est dans un contexte où les financements d'opérations nécessitent de plus en plus de liquidités. C'est vrai qu'il y a tout un panel d'opérations immobilières qui ne seront pas suffisamment dotées en fonds propres, avec 5 millions. Ceci dit, il y a aussi, dans la façon dont on peut opérer, des alternatives à ça. C'est-à-dire qu'on peut limiter la participation, finalement, en craft funding à hauteur de 5 millions, et avoir d'autres mécanismes de financement qui sont parallèles pour répondre aux besoins de l'opérateur. Vous, comment ça s'est passé, ce processus d'obtention de l'agrément chez B4Deal ? Est-ce que c'était important pour vous, puisque, je l'ai dit, vous êtes la première entreprise, la première plateforme à l'obtenir ? Alors, oui, c'était important pour nous. Nous, on ne fait pas partie des plateformes qui avons le volume le plus important en matière de collecte. En revanche, on veut démontrer qu'on est une des plateformes les plus sérieuses en matière de réglementation et d'accompagnement pour l'investisseur. Et c'était pour nous important d'être les premiers. Donc, on s'était préparé déjà en amont. Pour nous, ça s'est passé assez bien, si on regarde bien, parce qu'on a eu 8 à 9 mois de procédure. On était déjà assez bien préparé en réalité en matière de procédure et processus et cartographie des risques. Donc, en fait, on a suivi un processus avec un échange avec l'AMF qui a été assez fluide et assez simple. – Henri Desorges, je le disais, révision, révolution, je ne sais pas, du modèle économique. Là, le retour des plateformes aujourd'hui, c'est quoi ? Ça change beaucoup pour elles ? Ou alors, comme peut-être pour Bifordil, on avait déjà une réglementation qui tenait la route en France. On était déjà engagés sur cette voie. Donc, finalement, ça se fait plutôt simplement d'une manière assez fluide. – Alors, j'ai envie de vous répondre oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, le cadre existant était déjà bien établi. Là, on a vraiment un approfondissement. On a des obligations supplémentaires. Il y a des choses qui sont totalement nouvelles pour certaines plateformes, d'autres qui sont bien connues. Ça soulève un certain nombre d'opportunités, d'autres des interrogations. En effet, je ne dirais pas peut-être une révolution, mais en tout cas, un approfondissement qui ouvre des opportunités à travers le passeport, à travers la nouvelle définition d'investisseur averti, non averti aussi, et toutes les nouvelles règles. – Mais donc, il y a des plateformes pour qui ce sera plus facile que d'autres d'obtenir cet agrément ? – Alors, à titre personnel, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Dès lors que la plateforme est adossée, on va dire, à un établissement régulier déjà existant, qui a bien entendu tout le support, toute l'expérience et qui a, on va dire, la connaissance de ce qui est entendu par les régulateurs et comment fonctionnent justement les activités de financement de ces plateformes. Et donc, je pense que ce sera beaucoup plus à l'inverse pour un acteur qui n'était pas existant, qui souhaite démarrer à l'aune de ce nouveau régime. Je pense que là, on doit s'attendre à quelques difficultés supplémentaires, en tout cas, un chemin beaucoup plus long. – Il a un coût, ce régime ? – Oui, il a un coût. Il a un coût alors qu'il va différer d'une plateforme à l'autre, selon que, ça peut paraître un peu étonnant, mais que les collaborateurs de la plateforme soient impliqués ou non dans cette démarche, parce que c'est quand même du temps, de la réflexion, qu'un conseil ne peut pas complètement apporter. Ça va avoir aussi un coût en modification des parcours digitaux, puisque, en fait, on est par définition dans un processus de souscription complètement digital, et qui dit nouvelle réglementation, dit nouveau parcours, ou nouvelle contrainte dans ce parcours. Et à partir du moment où on a obtenu cet agrément avec des nouvelles procédures, il faut que ces procédures soient adaptées au niveau de la plateforme. Et donc, les coûts d'accompagnement conseil qu'on peut aussi avoir. Donc, oui, c'est un coût. Et puis, il y a un autre coût induit qui peut passer inaperçu à première lecture, c'est que dans les nouvelles contraintes ou méthodes d'encadrement, la plateforme se doit aujourd'hui aussi d'avoir, on va dire, une liquidité ou des fonds propres suffisants pour venir couvrir une partie de ses dépenses fixes et garantir à l'investisseur que, même en cas de difficultés économiques ou de contexte un petit peu plus tendu, la plateforme sera toujours là pour arriver à ne serait-ce que suivre les encours. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est complètement normal. Que va-t-il se passer, puisque le temps file, Henri Desor, vous le disiez tout à l'heure, pour les plateformes qui n'obtiendraient pas cet agrément ? Alors, l'AMF a communiqué là-dessus. C'est déjà prévu par le Code monétaire et financier. Elle s'expose à un risque pénal, en fait. Donc, des sanctions pénales qui pourraient leur être appliquées dès lors qu'elles exercent ces services sans agrément. D'où l'urgence, justement, d'obtenir une licence auprès de l'AMF sans plus tarder. Parce que là, à quelques mois de l'échéance, pour les plateformes françaises, on en est où, à peu près ? Je ne sais pas si on a des chiffres là-dessus, sur les plateformes qui ont déjà réussi à obtenir cet agrément. Alors, il y en a certaines, mais ce n'est certainement pas la totalité, aujourd'hui. Je crois savoir qu'il y a environ 70 plateformes, grosso modo, enregistrées à l'ORIAS, actuellement, soit au statut de CIP ou d'IFP. Et donc, la plupart ne sont pas encore enregistrées, ce qui laisse à prévoir de petites difficultés, sachant qu'il faut un peu de temps pour se enregistrer. Même si on est tout à fait prêts, on risque d'y avoir pas mal de difficultés, pas mal d'interrogations avec toutes ces demandes d'agrément qui ne pourront pas arriver tout au même moment, ne serait-ce que le temps de traitement pour le régulateur. Vincent Henault, 20 secondes, c'est une opportunité, cet agrément. On terminera là-dessus. Alors, oui, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour les plateformes qui vont avoir cet agrément, on va dire, à temps. C'est une opportunité pour les plateformes qui ont des velléités à aller sur le marché européen. C'est aussi une opportunité pour les plateformes de démontrer auprès de leurs investisseurs qu'elles sont dans la démarche réglementaire, qui est avant tout à leur bénéfice. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vincent Henault, je rappelle, vous êtes le président de B4Deal. Henri Désor, collaborateur senior au cabinet d'avocats. Adèle Chaud-Godard, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. A demain sur Bsmart. Ciao.